Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog avec ma tête de mort. Je me suis élevée il y a 50 minutes. Et là nous sommes au petit déjeuner. Donc on prend notre petit déj tranquille, pour une fois c'est calme. Et après les enfants vont partir chez Eric, il viendra les chercher à 11h. Donc oui on t'a pas vu toi. Petit chou. Donc bah moi je vais enchaîner ma journée, n'est-ce pas ? Puisque j'ai pas mal de mémage à faire. Et puis après je vais aller voir ma copine Emeline. Je pense que je vais commencer le ménage. Tu veux me regarder d'une astuce ? Le soir peut-être, ouais. Je sais pas, je vais pas avoir beaucoup de temps parce que j'ai pas mal de boulot. Du coup, ouais moi j'ai du boulot. Donc là je vais faire mon ménage, je vais commencer en tout cas ce matin. Ensuite je vais aller voir Emeline comme prévu. Du coup, bah après je vais aller faire mes petites courses. Et bah après mes courses, je vais rentrer à la maison. Et je vais continuer mon ménage. Jusqu'à ce que j'ai terminé. Et quand j'aurai terminé mon ménage, je finirai mon travail. Donc voilà, du coup, bah là on va finir notre petit déj. Et puis pour faire plaisir à Elsa, je filmerai leur départ. Puisqu'elle y tient beaucoup. Et voilà. Attends ! Bon, il nous a dit que c'est les enfants sans nom. Qui sait, c'est qui ? Qui corresponde ? Qui corresponde ? Qui corresponde ? Qui corresponde ? Je suis en train de parler, écoute. Ça sert à rien. C'est ton petit frère. Attends que j'ai fini de parler, après tu peux me parler. Ça y est, t'es prêt ? Non mais j'ai vu que t'avais piqué le papier à bulle. C'est pas la peine de te cacher. Ah non, il a piqué le papier à bulle de mon extracteur de jus. Il a piqué dans le garage. Non, c'est bon, tu prends que celui-là. Mais le tout vide ! Bah tant pis. Sur le retour, la dernière fois, c'est ici, c'est toi qui as monté le vent. Bon, je vous reprends, il est 12h54 et le ménage n'a pas beaucoup avancé, je dois dire. Je me suis un petit peu occupée du linge. J'ai commencé à ranger quand même un petit peu. Mais du coup, j'ai pensé, parce que ça reste du boulot quand même, cette chaîne YouTube. Donc, pour que vous ayez des vidéos, il faut que je bosse derrière. C'est-à-dire que je vlogue, que je filme, que je montre, que je mette en ligne. Donc, ça me prend du temps, beaucoup de temps. J'adore ça. Donc, voilà, j'en suis toujours là. Mais c'est vrai qu'il faut que j'y accorde du temps. Et là, j'ai pris le temps de tourner la vidéo sur le choix des prénoms de mes enfants. Parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous avais dit que j'allais la faire et je ne l'avais toujours pas faite. Du coup, c'est fait, ça y est. Là, il n'y a plus matière à dire, c'est fait. La squatteuse de table à repasser est toujours sur la table à repasser. Ça me fatigue. J'étais dit non. C'est fou, ça, quand même. Regardez là, elle n'a même pas l'air de culpabiliser. Et du coup, je l'ai tourné. Ça y est, c'est fait. Du coup, je vais essayer de travailler un petit peu sur la chaîne YouTube, là, dans les prochains jours, je dirais. Je vais voir, je vais essayer de trouver un petit peu comment on fait. S'il faut que je change de logiciel de montage, je changerai. Comme ça, je pourrais m'acheter un ordinateur. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais me racheter un ordinateur. Mais je pense que de toute façon, je vais rester sur Apple parce que je suis assez partagée parce que j'aime Apple. J'adore l'ordinateur. Là, ça fait six ans qu'on l'a, le Mac. Il est oxydé, mais comme jamais. Et il tourne comme une horloge. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Après, voilà, il y a des bugs de temps en temps sur certaines choses. Par exemple, là, la prise casque, pendant un temps, je ne pouvais plus l'utiliser. Quand je branche mon téléphone en USB, il connecte, il déconnecte, il reconnecte, il redéconnecte, il reconnecte. Ça fait comme ça plusieurs fois. Puis au bout d'un moment, il va rester connecté. Il y a des choses qui dysfonctionnent, mais je me dis, pour un ordinateur qui a six ans, je trouve que ce n'est pas grand-chose. Il y a l'ordinateur de mes parents qui a six ans aussi. Mes parents qui ne téléchargent rien parce qu'ils en ont une utilisation plus que basique. Ils vont consulter leur mail. Mon père, il regarde son compte Facebook. Il regarde les infos. Et puis voilà, quoi. Donc, si ça lui arrive d'aller sur le bon coin ou voilà. Mais c'est tout. Et leur ordinateur, il rame. Mais comme pas possible, quoi. C'est vrai que leur ordinateur, il rame alors que le mien, pas du tout. Alors que lui est censé être en fin de vie. Donc, je ne sais pas trop quoi penser. Par rapport à l'achat de mon nouveau ordinateur. Parce que d'un autre côté, je suis un petit peu, comment dirais-je, je suis un petit peu pénalisée. Pardon, je cherchais le terme. Par rapport au fait que du coup, sur Mac, je n'ai pas Word et Excel. Et du coup, à chaque fois que je veux télécharger, ouvrir des documents qui sont proposés dans les blogs et tout ça, je me retrouve bloquée. Parce que moi, j'ai eu un chat dans la gorge. Du coup, moi, je suis pénalisée parce que du coup, j'ai Numbers et Pages. Et du coup, ça n'ouvre pas les fichiers Word et les fichiers Excel. Donc, c'est quand même un peu pénalisant. Mais c'est vrai que moi, je préfère aussi l'interface, la fiabilité chez Apple. Donc, je pense que je vais rester chez Apple quand même. Mais du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je vous redirai de toute façon quand j'aurai l'argent pour acheter un ordinateur. On n'en est pas là. Parce que là, pour l'instant, je dois économiser à mort pour l'allocation de la voiture. Puisque du coup, il faut... Alors, c'est un peu compliqué pour l'allocation de la voiture. Puisque je vais vous en parler maintenant, puisque j'ai le temps. En fait, mon projet là, c'est de remplacer très rapidement ma voiture. J'ai fini de payer les réparations. Du coup, ça va me faire 400 euros à sortir en moins. Enfin, du coup, non. Mais j'aurais dû normalement avoir 400 euros de moins à sortir tous les mois. Mais du coup, je vais les épargner. À défaut de les donner au garage, je vais les mettre sur mon livret. Parce que le but serait qu'en septembre, je loue une voiture. Alors, je ne vais pas faire de l'allocation longue durée tout de suite. Déjà, parce que je voudrais essayer des voitures. Et ça, c'est un peu l'intérêt aussi de l'allocation. C'est que je vais pouvoir changer de voiture. Donc, je vais louer des voitures, je pense, chez Leclerc. Ils ont plusieurs modèles. Donc, chez Leclerc, il faut en fait que je laisse une empreinte de carte bancaire pour faire l'allocation. Mais moi, j'ai une carte juste avec les chiffres gravés, en fait. Eux, ils demandent les chiffres en relief, comme les cartes Visa normales, quoi. Et moi, j'ai une Visa Electron. Donc, je n'ai pas l'empreinte en relief du numéro de la carte. Donc, du coup, la dame me dit, « Trouvez quelqu'un qui peut vous prêter une carte avec une empreinte. » « T'es mignonne, mais c'est la carte qui sera utilisée. » Si jamais je rends la voiture abîmée, c'est la carte qui sera utilisée pour prélever les fameux 1 200 euros de caution, quoi. Donc, non, je ne vais pas demander à quelqu'un de me prêter une carte. Sauf qu'il s'avère que... Et moi, je ne peux pas changer de carte bleue parce que j'ai encore cette interdiction bancaire jusqu'à mai de l'année prochaine. Donc, encore un an tout pile et ce sera fini. Donc, pour l'instant, je suis encore bloquée, en fait. Du coup, Anaïs me dit, « Mais attends, moi, je vais en demander une parce que la mienne... » C'est vrai, sa carte, elle décote, mais j'ai jamais vu ça. Du coup, elle m'a dit, « Je vais demander à changer de carte. » Sa copine, a priori, elle a 18 ans, elle n'a pas d'emploi et elle a pu avoir une carte avec une empreinte. Donc, du coup, elle va demander à avoir une carte avec une empreinte. Donc, si elle en a une, elle va me la prêter pour que je puisse faire ma location. Mais, du coup, il faut que moi, avant d'aller faire la location de la voiture, j'ai mis de côté 1 200 euros au cas où... Je dis bien au cas où, s'il y avait un prélèvement de faits sur le compte d'Anaïs pour pouvoir lui donner l'argent. C'est logique. Je ne vais pas prendre le risque de la mettre dans la mouise financièrement. Ce n'est pas du tout mon intérêt. Donc là, je vais essayer d'économiser le maximum possible pour que, au mois de septembre, j'ai les 1 200 euros sur mon compte épargne. J'ai déjà un petit peu d'argent sur mon compte épargne, mais on est loin d'être aux 1 200 euros. Mais du coup, voilà, je vais compléter mon épargne. Il faut qu'en septembre, j'ai 1 200 euros sur mon compte. Bon, je vous reprends. Il est 18h53. J'ai une tête de folle avec le vent. J'ai mes cheveux qui sont partis en vingue. Je viens de rentrer. Alors, je suis allée chez ma copine Emeline. Ensuite, je suis allée récupérer le colis des pantalons pour com'. Je suis allée faire des petites courses. Là, je viens d'arriver à la maison, mais je vais repartir, en fait, puisque Emeline m'a proposé qu'on passe la soirée ensemble parce que son chéri, en fait, il a un barbecue avec des copains. Et comme elle a son fils, que son fils est asthmatique, du coup, avec le contexte Covid, elle, elle préfère ne pas y aller, en fait. Donc, du coup, elle me disait, si je suis toute seule, toi aussi, autant qu'on en profite. Du coup, je vais retourner chez elle ce soir. Donc là, je prends un petit peu le temps parce que j'ai dû repasser à la maison pour déposer mes courses, en fait, parce que j'avais des produits frais. Il y a mon rubeur, etc., donc je ne pouvais pas laisser ça dans la voiture. Du coup, je suis rentrée à la maison et puis je vais retourner chez elle juste après. J'essaye d'ouvrir le colis de com'. Ah, j'adore. Il y a toujours un petit moche. Trop bien. Je vous pose. Alors, ils sont emballés. Hyper bien emballés. Tout est nickel. Donc, ce sont des jeans, enfin, des pantalons que j'ai commandés pour Com. Puisque Com, en fait, je lui avais commandé des pantalons sur Vinted également, mais en 10 ans. Et en fait, en 10 ans, c'est trop grand. Donc, parce que comme monsieur est hyper esthétique, il ne faut pas qu'il ait des pantalons trop larges, sinon il ne supporte pas. Donc, je lui ai commandé celui-là. Du coup, là, c'est du 9 ans parce que les 8 ans, ils sont trop petits. Donc, ça, c'est un pantalon tape à l'œil. Donc, super joli. Un jean gris. J'aime beaucoup la qualité. Elle est top. Ah, le noir, c'est du velours. Je croyais que c'était un jean. Ah ouais, ça va être chaud là pour la saison. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, il est très, très bon état. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune pointe d'usure, quoi. Sur aucun pantalon. Et là, du coup, c'est comme un jean. Tape à l'œil aussi. L'autre, ce n'était pas un tape à l'œil, je crois. Ah si, les trois sont tape à l'œil. La coupe est top. Franchement, je vois bien son petit cul dedans. Donc, je suis très contente de mon mâche. Je vais aller l'évaluer sur Vinted. Et puis, effectivement, je vais m'abonner à son profil parce que du coup, elle semble avoir des vêtements qui correspondent à l'âge de mes enfants. Donc, je vais rester connectée. Donc, du coup, là, je vais boire un coup parce que clairement, j'ai soif. Je vais faire le montage de cette vidéo parce que je n'aurai pas le temps de le faire ce soir. Je mettrai en ligne ce soir. Mais là, je vais au moins faire le montage. Comme ça, le rendu sera fait pendant que je serai partie. Et puis, je la mettrai en ligne en revenant ce soir. Voilà. Donc, j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Le départ des enfants ce matin, c'était un peu mal filmé parce que voilà, Eric ne voulant pas être filmé, j'étais un peu à tâton, je ne savais pas trop. Mais en tout cas, il n'a rien dit. J'ai dit que c'était Elsa qui voulait que je filme parce que c'est la vérité. C'est Elsa qui voulait que je filme leur départ. Donc, il n'a rien dit. Il a juste levé les yeux au ciel. C'est tout. Et du coup, voilà. Donc, cette petite journée qui a été très active pour moi. Du coup, demain, je vais avoir intérêt à m'activer. Mais vraiment m'activer, quoi. Donc, demain, je ne vloggerai pas. J'ai déjà une vidéo qui est uploadée sur YouTube pour planifier pour lundi matin. Donc, je ne ferai pas de vlog. Je reprendrai les vlogs lundi. Par contre, du coup, je pense que je ferai des stories demain pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de mes travaux de couture. Voilà, je ferai des stories sur la caverne d'Alimaga. Donc, si vous voulez suivre, il faudra venir sur la page. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous fais des gros bisous parce que je vais devoir me dépêcher maintenant. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Enfin, oui, week-end. Puisque du coup, dimanche, lundi, pour ceux qui ne bossent pas lundi. Et je vous dis à lundi pour la vidéo à thème et pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501